... Cinquième jour du Festival culturel Gabon Neuve-Provinces. Chers téléspectateurs, on ne vous le dira jamais assez. Nous sommes toujours au boulevard Jean-Paul II de Libreville, dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise, où se célèbre la troisième édition du Festival culturel Gabon Neuve-Provinces, qui a donc pour thème cette année, langue locale et jeunesse. Après donc, Langounier hier, aujourd'hui c'est la cinquième province, notamment la Nyonga qui a pour chef lieu Chibanga, qui va en plus de nous faire découvrir son art culinaire et son côté artisanal, sa danse traditionnelle, tant prisée par les populations gabonaises. Il s'agit là de l'Ikoku que je vous invite à découvrir dans toutes ses facettes. ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Merci ! Merci aussi ! C'est parti 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 ! Et par rapport à la danse qui s'exécute juste derrière vous, comment l'appréciez-vous ? C'est parti ! 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 Un programme scolaire, un programme concernant les différentes langues du Gabon ? C'est parti ! C'est parti ! Elle est là, mais il faut maintenir la pratique parce que c'est la différence entre faire et dire ! Il faudrait que nous aions, nous pâtions dans la réalité qui est la pratique, que les enfants apprennent les langues locales pour pérenniser notre tradition ! C'est monsieur ? Monsieur Mangola ! Voilà, vous venez donc de le suivre, cette intervention donc de monsieur Mangola. Les torts sont partagés. Neuf jours ne suffisent pas justement pour ramener cette jeunesse vers sa langue locale, vers sa culture, vers sa diversité culturelle. Il faut donc inclure dans les programmes scolaires la vulgarisation au maximum de nos langues locales. Nous poursuivons parce que le festival se poursuit pas seulement du côté des danses traditionnelles mais aussi du côté de la cuisine. Pourquoi pas pour découvrir ce que l'on mange dans la nionga tout de suite ! C'est avant de rentrer cecher. ... C'est avant Weil, une lime blanée, il y revient. Il y en a, Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc ici dans la cuisine du Festival Culturel Gabon-Neuve-Provence, une cuisine à ciel ouvert, où justement se préparent tous les mets qui seront exposés dans quelques instants pour chatouiller les papilles des populations qui effectuent le déplacement en direction de Jean-Paul II dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise. Et c'est donc ici où tous les originaires de la Nionga sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour offrir à ceux qui effectuent le déplacement des plats assez typiques de la Nionga. Le Festival Culturel Gabon-Neuve-Provence se poursuit. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de l'artisanat. Je vous le disais, chers téléspectateurs, la province de la Nionga qui a pour chef lieu Chibanga est, comme les autres provinces avant elles, riche en diversité et en patrimoine culturel. Après les danses que nous avons découvertes et le tour fait à la cuisine, je suis donc ici du côté de l'artisanat en présence du colonel Makoso. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue au stand d'exposition de la Nionga intitulé G5, dans le cadre justement des journées de neuf provinces qui nous orientent et nous acheminent inévitablement vers la journée de l'indépendance du Gabon, le 17 août. Waouh, belle présentation. Alors là, nous sommes face à certaines de vos œuvres, on estime. Et on peut lire comme ça le général Nazer Moulenghi, un valeureux fils de la Nionga. Parlez-nous de façon brève de cet homme-là. Oui, j'allais plutôt vous ramener un peu en arrière. Vous savez, l'histoire est une question de point de départ au point d'arrivée. Là, nous arrivons justement sur le dernier point. Mais nous devons d'abord aller un peu plus aux sources, aller rencontrer le plus grand héros de la Nionga, fils de la Nionga. J'ai cité l'ancien, l'ancêtre, l'aïeul Nionga Makita que vous voyez là. Nionga Makita Mavurulo Mandienghi, ça veut dire quoi ? C'est son nom, c'est son nom, Mavurulo Mandienghi. Et Nionga Makita, c'est son surnom dans la bataille. Oui, il a lutté, il a résisté face à la colonisation. Alors c'est pour cela que c'est un héros de la Nionga, du Gabon, au même titre que je peux dire que Mbombé dans Langounier, à Mouila, ou Ngo dans le Gwélolo à la Sourville. Je sais que nombreuses sont les provinces du Gabon qui justement ont eu la manifestation et l'action des fils comme ceux-là que nous citons aujourd'hui. Alors M. Makoso, à côté du valeureux fils de la Nionga Nionga Makita, il y a le masque Lumbu. Oui, le masque Lumbu, comme vous voyez, celui de Vili, le masque Lumbu est l'une des représentations culturelles du pâtiment culturel de la Nionga. Vous savez les Lumbu, on les trouve dans la Nionga à Mayumba, à l'embouchure du fleuve Nionga, à même vers Ndindi, on les trouve, et à Mongo, entre Tchibanga et Moulengibinza, jusqu'au Congo. Et on les trouve aussi dans le Gwé maritime et peut-être un peu dans la transformation fer-langounier. Voilà, ce masque représente l'ensemble, n'est-ce pas, de la convergence des tribus de la Nionga qui parlent le Lumbu. Alors, c'est leur représentativité en termes de motifs, n'est-ce pas, à valoriser la science culturelle, le patrimoine culturel, et même le mythe, n'est-ce pas, de la puissance mystique, de la puissance, n'est-ce pas, des traditions, de la puissance des hommes, de la puissance de la terre, de la puissance, n'est-ce pas, de l'environnement de ces peuples-là appartenant à ces différentes tribus Lumbu. Donc, à côté du masque Lumbu, il y a le masque Vili, Tombola, et juste à côté, il y a le général Nazer Boulengui, un valeureux fils de la Nionga. Nous arrivons donc, parce que nous sommes également pris par le temps pour parler de cet homme, ce valeureux fils de la Nionga. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous raconter son parcours ? Oui, après, bien sûr, Nyonda Makita, nous avons eu le capitaine Tiorere, qui n'est pas de la Nionga, mais qui est un fils, un héros du Gabon, de la France, et connu du monde entier par ses prestations, n'est-ce pas, surtout la dernière, lorsqu'il a refusé la reddition, et qu'il se livrait lui-même en libérant toute la compagnie, toute sa compagnie, composée des Français, des tirailleurs, comme on disait, des Africains, y compris des Gabonais, pour se sacrifier pour l'honneur de la France. Il dit mourir pour la patrie. Alors là, nous avons le Jean de Boulengui, qui est un fils du Gabon, un contemporain, quelqu'un de notre temps, qui a vécu certainement, oui, entre le 1920 et 1980, pourquoi pas, et que tous les Gabonais peuvent connaître. Alors, il avait répondu, comme tous les autres Gabonais et Africains, à l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle, mais il était déjà dans l'armée française en 1939, le général Boulengui. Avec mon père, ils étaient dans la même section. Mon père, c'est l'ancien combattant Makoso Pambo Patrice, de Banna à Mayumba, qui faisait partie de la troupe du général Boulengui pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le général Boulengui commandait la sixième section, qui pouvait comporter 40 à 60 tonnes. Alors, le mythe, c'était quoi ? La puissance du général Boulengui, comme celle de Nyonda Makita, cette puissance qui faisait des grands chefs militaires devant l'ennemi, devant les tirs ennemis. Le général Boulengui se mettait devant la troupe et protégeait sa troupe. Nous ne savons pas comment le traduire, mais avec la puissance mystique des peuples de la Nianga, où aucune balle ne pouvait le toucher, ni toucher ses hommes. Donc, pendant toute la campagne de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a fait que cela. Il n'a pas perdu d'hommes. Il a été toujours vainqueur, là où il a été, jusqu'à ce que la guerre était finie. Ils sont partis jusqu'à Dien Bien Phu pour la guerre d'Indochine. Voilà, chers téléspectateurs, vous le savez, la troisième édition du Festival cultural Gabon Neuve-Provence. Le thème est donc « Langue locale et jeunesse ». C'est à croire que la jeunesse est largement impliquée dans cette troisième édition, dans ce festival. Je suis Babongi Elna Chelsea, je suis entrepreneur sociale et culturelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme-là ? On parle quand même des années 1974. Mais on va dire que M. Nzambakasa Emery, qui est né, Nzambakasa Jean-Louis, il est né le 24 février 1944 à Mahoumba. Nous sommes donc à Moabim, dans le sud du Gabon de la province de la Niangar. Il a un père catéchiste, écubeur. Donc, ce qui fait qu'avant d'intégrer l'école, il a appris à lire à la maison. Il a intégré l'école en 1950. Il n'aura passé que quatre années à l'école avant d'intégrer le collège Saint-François-Xavier de Lombariné. En fait, il a participé au nom du référendum de 1958 organisé par le général de Gaulle parce qu'il voulait vraiment sortir du colonialisme. Et après, il y a eu une espèce de vendetta. Et lui, il n'aura la vie sauf grâce au fait qu'il était missionnaire au collège Saint-François-Xavier. Face à cela, il a été muté dans un autre collège. Donc, on est maintenant dans la province de Langounier, plus précisément dans la ville de Moula. Et le collège, c'est Saint-Gabriel. Là-bas, il va aller obtenir son bac D. Puis, il va devenir distributeur des produits pétroliers, à juste un temps, à Njolay, avant de rentrer à l'école, à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Puis, il est allé poursuivre ses études d'assureur en France. Il a obtenu un diplôme de cadre supérieur en assurance. Il est rentré au Gabon. Il a été, de 1981 au 1983, directeur national des assurances du Gabon. Mais ce qui est très important à retenir de ce personnage, c'est qu'il faisait partie des grandes décisions dans le domaine des assurances que l'on prenait. Il était souvent consulté. M. Nzombakassa et Méry étaient un personnage culturel. Il était aussi dans la coutume pour nous, ce qu'on appelle un Nzondi. Donc, c'est un conseiller. Il avait une parfaite connaissance sur les lois coutumières. Donc, utilisée lors des mariages coutumiers. Il avait été intronisé, autorité établie, par son oncle, le grand frère de sa mère, qui s'appelait Diteng di Muir, qu'il avait intronisé, autorité établie, quand il est rentré de France. Merci à vous pour toutes ces informations que vous nous donnez. On comprend tout de suite que le Gabon ne regorge pas seulement de diversité culturelle, mais des histoires assez impressionnantes. Les valeureux fils de la Nyonga, qui ont marqué non seulement leur province, mais aussi le pays et même le continent africain et même l'Occident. Voilà, la troisième édition du festival culturel Gabon-Neuf-Provinces se poursuit. Donc, aujourd'hui, la cinquième province du Gabon, notamment la Nyonga, est donc à l'honneur. Après la Nyonga, bien évidemment, c'est le Goué-Ivindo qui a pour chef lieu. Ma Koukou, l'on ne vous le dira jamais assez. Effectuez le déplacement. Ça se passe du côté du boulevard Jean-Paul II, dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise. Le Goué-Ivindo, c'est demain. Effectuez le déplacement.